Après un périple pouvant prendre plusieurs jours, ils parviennent à l'un des postes frontières avec la Pologne, la Moldavie ou comme sur ces images, la Roumanie. A leur accueil, les services diplomatiques marocains déployés en cellule aident les ressortissants marocains pendant leurs premières heures en Roumanie. Dès que nous avons franchi la frontière roumaine, on nous a porté assistance. Ensuite, notre voyage vers Bucarest s'est bien déroulé. Aussitôt arrivé, on nous a transféré à l'hôtel et aidé à avoir nos billets d'avion. J'ai fait mon départ depuis la ville d'Odessa. La traversée s'est déroulée sans embûche. Tout le monde était très solidaire. Une hospitalité particulière accordée par les ambassades du Maroc dans les quatre pays limitrophes. Une vraie planche de salut pour ces jeunes ressortissants vulnérables, logés et nourris avant de décoller au Maroc. Le voyage était éprouvant, mais aussitôt arrivé en Roumanie, on a eu le support qu'il fallait. On se trouve actuellement près de l'ambassade du Maroc en Roumanie. On vient de délivrer nos passeports pour la suite des démarches de rapatriement. Juste après, on sera logés dans un hôtel. Nous pourrons enfin nous reposer avant de rentrer au Maroc. A la troisième semaine du conflit, la mobilisation des cellules de crise et des équipes de terrain ne diminue pas d'un iota. A ce jour, plusieurs milliers de Marocains ont pu rallier le sol du royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada